On a l'impression que la deuxième vague frappe encore plus fort la santé mentale des gens. Alors, j'ai décidé d'en parler cette semaine avec une intervenante de Santé mentale Québec, Bas-Saint-Laurent. Bonjour! Pour commencer, j'avais envie de savoir, suite au drame qui s'est passé samedi passé à Québec, durant la soirée de l'Halloween. Lundi, le gouvernement Legault a annoncé qu'ils vont investir 100 millions de dollars dans la santé mentale au Québec. C'est une très bonne nouvelle pour vous? Oui, effectivement. On est content qu'il y ait un peu d'attention qui soit mise là-dessus sur la santé mentale et sur les besoins des gens. Oui, effectivement. Est-ce que vous, vous allez toucher un peu à ces montants-là? Nous, en anglais communautaire, on ne connaît pas encore les détails, mais je dois avouer que souvent, on n'est pas les derniers à passer, mais presque. Habituellement, on s'en va plus vers les grands centres en santé mentale et nous, on reçoit une petite partie du montant. Mais j'avoue que c'est plate qu'on doit vivre des événements comme ça pour prendre plus conscience. J'ai l'impression qu'on est de plus en plus conscientisés par rapport à la santé mentale, mais il y a encore du chemin à faire. Oui, évidemment. C'est sûr que ça prend des événements comme ça pour qu'on y pense. C'est plate parce qu'il y a encore beaucoup de préjugés, il y a encore beaucoup de stigmatisation par rapport aux personnes qui ont des problèmes de santé mentale. On voit juste la façon dont les médias traitent le sujet. Souvent, on va utiliser des mots qui sont durs. On va accuser tout de suite le problème de santé mentale lié à la pandémie et tout ça. Mais oui, effectivement, il y a un travail à faire pour consentiser les gens. C'est quoi les constatations que vous faites chez vous par rapport à la santé mentale des gens depuis la pandémie? J'imagine que ça doit être différent qu'avant la pandémie? Je dirais qu'on n'a pas eu une grosse augmentation de nouveaux cas, de nouvelles personnes qui sont venues demander des services. Par contre, on remarque une différence chez nos membres qui étaient déjà là, qui sont des habitués. Ils sont plus stressés. Il y a eu vraiment une augmentation de la détresse. Vraiment, au niveau de leur fonctionnement au quotidien, c'était différent. Oui, leur raison doit être différente aussi un peu. Oui, c'est ça. Ceux qui avaient déjà des difficultés, c'est comme un peu la goutte qui vient faire débordre des levants. C'est sûr. Puis, est-ce que vous voyez une différence entre la première vague et la deuxième vague? Parce que, personnellement, moi, juste dans mon entourage, la deuxième vague, on dirait que là, la première, on était comme plus tolérant, j'ai l'impression. Là, il y a une impatience qui se sent présentement. Oui, je suis d'accord. Parce que la première vague, en fait, c'est quelque chose qui était nouveau. On était un peu dans l'adaptation. On essayait de comprendre tout ça. Puis là, les gens commencent à être épuisés, commencent à être un peu tarnés de toutes les restrictions. Puis, c'est du stress à un moment donné qui s'accumule. Puis, avoir beaucoup de stress au quotidien, ça vient gruger beaucoup notre énergie, c'est sûr. Oui, vraiment. Qu'est-ce que vous suggérez comme solution pour améliorer la santé mentale de tout le monde? Parce que là, on parle de vos membres. Mais tout le monde, présentement, j'ai l'impression que notre santé mentale est un peu fragile. Parce qu'on ne peut pas vivre notre vie comme on le veut, comme à l'habitude. Donc, est-ce que vous avez des suggestions, finalement, à faire aux gens? Bien, je pense, en fait, qu'au niveau du stress, ce qui est important, c'est de comprendre la source de notre stress. Donc, qu'est-ce que c'est? Pourquoi ça nous stresse? La pandémie, par exemple, c'est quelque chose qui est nouveau, premièrement. Ça fait que c'est normal que ce soit stressant. C'est quelque chose qui est imprévisible. On ne sait pas ce qui va arriver dans les prochains jours. C'est quelque chose aussi sur lequel on n'a pas de contrôle. Et ce qu'on dit aux gens souvent, c'est de se concentrer sur les choses sur lesquelles on a du contrôle. Donc, on va agir sur nos pensées pour provoquer des sentiments, des émotions qui sont plus supportables, plus agréables. Par exemple, quelqu'un qui se dirait « j'ai tellement peur de tomber malade ». Bien, dans ce temps-là, il faut se dire qu'on fait tout ce qu'il faut pour être en sécurité. On fait tout ce qu'il faut pour se protéger, qu'on suit les règles, tout ça. Donc, c'est là-dessus qu'on a du contrôle, finalement. Oui, je comprends. Puis, j'imagine aussi se retourner vers des choses du sens qu'on ne peut pas faire toutes les activités présentement. Donc, peut-être beaucoup prôner les activités qu'on peut faire, comme des marches, je présume, regarder la nature, parler au téléphone, faire des vidéoconférences comme on fait là. Effectivement, on doit s'adapter et trouver des nouveaux moyens, justement. L'humain a besoin de contact. Puis, la manière qu'on peut le faire maintenant, c'est justement de prendre le téléphone ou d'être en vidéoconférence. Mais c'est mieux que rien. Faites-le. Osez appeler la personne qui vit un peu plus loin ou qui s'ennuie un peu plus. Oui, ça peut aider. Oui, parce que des fois, on y pense, mais on n'a pas le réflexe de le faire. Parce que la vie bouge à 100 000 $ habituellement. Là, on est comme au ralenti, mais j'avoue, il faut prendre les devants. Oui, exactement. Puis, penser à des nouveaux moyens pour se ressourcer. Qu'est-ce qui nous fait du bien, même si c'est tout simple. Oui, c'est ça. Innover, le fameux mot qu'on dit depuis six mois. Voilà. Quelles aides que Santé mentale Québec apporte à la population présentement? Pour nos membres, en tout cas, si on devient membre, c'est vraiment très abordable. C'est que 10 $ par année de renouvellement. Donc, on a des activités pour ces gens-là de soutien. On a des ciné-débats, des clubs de lecture. C'est sûr qu'en termes de pandémie, nos activités changent un peu. On se retrouve en Zoom, là, vraiment. Sinon, de mon côté, en promotion, on donne des ateliers, des conférences sur divers sujets sur la santé mentale. Comme cette année, on a des ateliers sur le bonheur, sur la lâcher prise, sur les deuils, la communication. Donc, c'est pas mal ça, les services qu'on donne en ce moment. OK. Vous avez différents thèmes. Puis, j'imagine qu'avant la pandémie, c'est en vrai, là, c'est via vidéoconférence, comme on fait présentement? Oui, exactement, là. Parfait. Parfait. J'ai lu que sur votre site Internet, je trouvais ça vraiment intéressant, j'ai lu que vous avez beaucoup plus de femmes membres que d'hommes dans votre organisme. Comment vous pouvez expliquer ça? En fait, si on oublie tout ce qui est coïncidence, hasard, puis ces choses-là, parce que c'est un chiffre, quand même, qui est là, là, les femmes, en général, sont plus proches de leurs émotions, vont plus avoir le réflexe d'aller chercher de l'aide que les hommes, sont peut-être plus intéressés, parfois, au thème de la santé mentale. Et je pense que c'est un peu pour ça, là, les femmes ont tendance à être plus portées, à exprimer leurs émotions, puis à vouloir des services, là, oui. Oui. Oui, effectivement, c'est... Depuis, on ne peut pas encore, là, on ne généralise pas, puis j'ai l'impression que tout, présentement, change et évolue. Mais depuis, j'ai l'impression que depuis toujours, effectivement, on a l'impression que la femme, peut-être, parle plus facilement de ses émotions que de l'homme. Est-ce que vous avez autre chose à ajouter par rapport au sujet que vous voulez dire à la population? Bien, en fait, juste une petite conclusion comme ça. C'est tellement important, si vous avez besoin d'aide, si vous avez besoin de parler, tout simplement, si vous voulez des outils pour gérer votre stress, vos émotions, osez appeler quelqu'un, osez demander de l'aide chez Santé mentale Québec-Bossin-Laurent. On peut vous aider, on a les intervenantes au bout de fil, au poste 101 et 102. Donc, prenez le temps aussi de prendre soin de vous, faire des choses qui vous font du bien, aussi d'agir sur ce que vous pouvez contrôler. Donc, voilà, c'est mon message. Merci beaucoup d'avoir pris le temps de nous parler aujourd'hui. Ça fait plaisir. Au revoir. Bye-bye. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501